La première chose que tu dois faire le matin en te levant, c'est savoir dans quelle direction tu vas. Mais non mais pas vers le mur. T'as deux options. Soit tu traînes dans ton lit, tu fous rien, t'es sur ton téléphone, et je peux pas t'en vouloir, si t'as pas un but précis à faire le matin, c'est impossible de pas traîner. T'es là, t'es KO, tu te réveilles, t'as les yeux collés comme ça. Et là, c'est juste la discipline qui compte, parce qu'être motivé juste en se réveillant, c'est pas possible. Donc allez, passe-toi un coup d'eau sur le visage, un petit peu de déo, c'est pas interdit, parce que la dernière fois, l'odeur, elle était pas ouf. Et on se retrouve pour le petit-déj, parce que l'objectif, c'est de prendre de la masse. Le matin, je me fais toujours un petit-déjeuner rapide, parce que oui, je préfère dormir plus longtemps que me lever plus tôt pour faire la cuisine. Mais ce qui va compter, c'est d'avoir quelques calories dès le matin pour bien démarrer la journée, et surtout, une bonne dose de protéines. Ah oui, et avant que j'oublie, mets un like à cette vidéo, c'est la matinale 1000, je mange 1 kg de brocoli. Mais pourquoi je dis des trucs comme ça, moi ? La dernière fois, j'avais dit que le petit-déjeuner, c'était pas le repas le plus important de la journée, et je m'étais fait insulter dans les commentaires. Non mais je vous jure, je m'étais fait rafaler, et franchement, je change pas de version. Pour moi, le petit-déj, c'est vraiment pas le repas le plus important de la journée, pas plus qu'un autre, en fait. Évidemment, si ton objectif, c'est de prendre du poids, prendre du muscle, il faut pas le sauter, parce que sinon, tu vas attaquer ta journée avec un petit peu de retard, tu vois, avec zéro calories. Non, en vrai, nos stress, ça, c'est pas très grave. Mais honnêtement, mange un petit-déj, mais te mets pas la pression, c'est vraiment pas le plus important. Donc là, mon petit-déj fait 271 calories pour 28 grammes de protéines. Mais ananas, comment tu sais ? C'est grâce à une application mobile qui s'appelle Lifesum. D'ailleurs, elle sponsorise cette vidéo. Et en gros, elle va te permettre de compter tes calories, etc. Mais je t'en reparlerai plus en détail après, parce que là, je t'avoue, j'ai vraiment faim. A chaque fois, on me demande quel programme d'entraînement faire, parce que vous en voyez plein. Il y a des mecs sur Instagram qui donnent des programmes où on s'entraîne 3 jours, 4 jours, 7 jours sur 7. Franchement, je vais vous dire une réponse bateau. J'ai l'impression de dire tout le temps la même. Mais il n'y a pas de meilleur programme d'entraînement. Il y a le programme d'entraînement qui va le plus correspondre à votre emploi du temps, en fait. Pour moi, c'est ça qui est important, parce que si tu taffes beaucoup, si t'es quelqu'un d'occupé, tu peux pas t'entraîner tous les jours. Ou alors tu vas te frustrer d'être tout le temps à la salle. Moi, je pense vraiment qu'il faut réfléchir à ce que vous êtes prêts à vous entraîner 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, 5 fois par semaine même au maximum. Pour moi, c'est vraiment pas mal. Et à partir de là, vous pouvez vous adapter. Mais attendez, je vous laisse avec un grand scientifique qui va vous expliquer ça. Merci de me donner la parole. Quel est le meilleur programme d'entraînement pour prendre de la masse et du muscle ? Tout d'abord, avant de répondre à cette question très intéressante, j'aimerais mettre un prérequis scientifique. Quand on parle de musculation et de sport en général, on parle de pratique qui est intense. On parle d'une séance difficile. Si vous vous entraînez pas correctement et que vous mettez pas assez d'énergie, qu'on dirait une mamie qui participe à un cours collectif le dimanche matin à BasicFit dans la petite ville de Brive-la-Gaillarde, je pense que vous devriez réviser vos bases. Maintenant qu'on est bien sûr que vous entraînez de façon suffisamment dure et intense, on peut passer à la grande question. Quel programme faire ? Combien de séances faire par semaine pour prendre de la masse le plus rapidement possible ? Je vous conseille entre 3 et 5 séances par semaine. Moins de 3, j'ai peur que ça ne fasse pas assez, que vos séances durent soit un petit peu trop longtemps si vous voulez travailler correctement, ou alors que vous n'ayez pas assez de volume d'entraînement sur tous vos muscles pour qu'ils grossissent de façon la plus optimale. Après, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous entraînez une ou deux fois, c'est déjà très bien, mais à partir de 3 pour moi, on commence vraiment à causer ! Je me calme mon gars ! Pardon, je me calme de ce pas. Le format que vous devriez privilégier pour moi, c'est 4 ou 5 séances par semaine. Ça ne prend pas trop de temps dans la semaine, ça en prend un petit peu quand même, et il y a le meilleur stimulus au niveau du muscle, et vous progressez le plus rapidement. 3 séances par semaine, c'est aussi très intéressant, mais vraiment la zone vers laquelle j'aimerais que vous vous dirigiez, c'est 4 ou 5 séances. Si vous vous entraînez 3 fois par semaine, je vous conseille de faire un programme haut du corps, bas du corps. C'est-à-dire que vous faites une séance haut du corps, une séance bas du corps, et à la fin de la semaine, vous refaites une séance haut du corps en variant les exercices. Si vous vous entraînez 4 ou 5 fois par semaine, vous êtes beaucoup plus libre au niveau du programme d'entraînement. Moi, ce que je vous conseillerais, le coach va vous le dire juste après, c'est de vous cibler vraiment sur vos points forts et vos points faibles. Vous me demandez aussi quel programme d'entraînement moi je fais, parce qu'il y en a plein qui veulent faire le même que moi, qui veulent le copier, et c'est une belle idée de merde. Non, en vrai, mon programme il est bien, mais il est surtout bien pour moi, parce qu'en gros j'ai adapté par rapport à mes points forts, mes points faibles. Par exemple, moi, j'ai pas de bras, j'ai pas de biceps, alors que j'ai des énormes avant-bras. Du coup, je mets des exercices qui font en sorte que j'utilise pas trop mes avant-bras et plus mes biceps. Et ça, pour tout le monde, ça devrait être vraiment une base en fait, que vous adaptiez votre programme par rapport aux points forts et aux points faibles. Et avoir un physique harmonieux avec le moins de points forts et points faits possibles, c'est vraiment très important. Là, vous vous demandez où est passée ma blouse ? Il fait extrêmement chaud dans mon laboratoire, on est au mois d'août. Laissez-moi respirer ! Et par exemple, sur le physique d'ananas musclé, ce qui me manque le plus, c'est les pecs et le dos. Il a un dos qui est un petit peu en retard, et des pecs qui ne sont pas vraiment volumineux, comparé par exemple aux épaules et aux bras. Et donc, pour remédier à ça, il ne va travailler ses points forts qu'une fois par semaine, alors que ses points faibles, il va les boxer, les travailler dur deux fois par semaine. C'est comme ça qu'on peut gommer des points faibles et ne pas non plus trop accentuer des points forts. Les gars, moi je suis un vrai petit footballeur comme ça. En vrai, c'est totalement faux. Dis-toi, quand j'étais même au collège ou même avant à l'école primaire, j'étais déjà au goal. Je pense que ça voulait dire que j'étais vraiment trop nul au foot. T'imagines, un gamin de 8 ans, tu le mets déjà au goal, il n'a aucune chance de s'en sortir dans le foot. Si tu veux te transformer physiquement et devenir la meilleure version de toi-même, il faut que tu rejoignes l'Ananas Army. C'est ma communauté réservée aux mecs déterminés qui veulent vraiment changer. A l'intérieur, tu retrouveras une formation sur l'entraînement, toutes mes recettes pour prendre du muscle, mais surtout, tu ne seras plus jamais seul parce que tu fais partie d'un groupe, d'une équipe qui discute tous les jours et cède pour obtenir le meilleur physique. Le lien est en description et si tu rejoins maintenant, tu pourras participer au challenge transformation avec tous les autres membres. Pour prendre de la masse, du poids, du muscle, enfin bref, tout ce que tu veux, c'est vraiment pas compliqué en fait. Il faut voir ça comme des masses. Les calories, c'est comme de l'essence que tu mets dans ton corps pour fonctionner. Alors, ça ne marche pas exactement comme une bagnole, mais qui utilise le mot bagnole, sérieux ? Il y a deux personnes, il y a l'oncle bof et moi, parce que j'ai un petit Marcel Blanc, je suis excusé. Si tu manges plus de calories que ton besoin, tu vas prendre du poids et si tu manges moins de calories que ton besoin, tu vas en perdre. Et moi, j'ai une technique qui est vraiment très très facile pour estimer ton besoin et à partir de là, en fait, tu peux juste ajuster selon tes objectifs. Mais cette technique, je te la dévoile juste après, parce que là, les gars, vous entendez mon ventre ou pas ? J'ai trop faim, la séance m'a creusé. Donc, monteur envoie la musique, on s'envoie le repas de midi et après, je balance la technique. Et là, honnêtement, tu devrais mettre un like à la vidéo, parce que la recette de poulet croustille que je te balance, elle est incroyable. Netflix, embauchez-moi, s'il vous plaît. Mais comment tu fais pour savoir exactement combien de calories font les aliments ? Oui, ça, c'est la grande question et c'est là que le partenaire de cette vidéo rentre en compte. Moi, j'utilise Lifesum, du coup, que j'ai découvert et depuis, je ne peux plus m'en passer. C'est une application qui va te permettre de compter le nombre de calories que tu manges tous les jours. Est-ce que vous m'avez vu tout à l'heure, quand j'étais en train de faire ma petite recette, je comptais mes calories sur le riz, comme ça. J'étais en mode scanner, comme ça, sur les codes-barres. Et non, je ne me suis pas mis à travailler à Carrefour, rien à voir. En gros, grâce à l'application, vous avez un petit scanner qui est intégré et vous avez juste à prendre l'aliment que vous mangez, hop, vous scannez comme ça avec votre téléphone et ça va vous dire combien de calories exactement il contient et par exemple, si vous dites, je peux manger 100 grammes de riz, bim, tu as directement ton nombre de calories affichées. Si, ce n'est pas magnifique, ça. En plus, l'application est hyper bien faite parce qu'en gros, tu peux rentrer les repas que tu fais. Par exemple, ce matin au petit-déjeuner, j'ai scanné mes aliments, à midi, j'ai scanné mes aliments et ça me dit combien de calories je dois encore manger dans la journée. Et par exemple, que ce matin au petit-déjeuner, j'ai mangé tant de calories, que ce midi, j'ai mangé tant de calories. Et en vrai, ça simplifie énormément le fait de compter un petit peu ces cales. Et cette application, elle est vraiment trop bien parce qu'en plus, elle va vous aiguiller à savoir combien de calories vous devez manger tous les jours. Elle vous met un petit questionnaire comme ça pour apprendre à vous connaître, pour connaître vos objectifs. Et bim, ça va vous mettre un nombre de calories à respecter par jour. Et en plus de ça, sur l'application, je te laisserai découvrir, mais tu peux retrouver des recettes, tu peux retrouver des conseils sur la diète, sur l'entraînement, enfin bref, énormément de choses. Ouais, allô ? Ah, c'est Lifesum ? Oh, je leur dis tout de suite. Les gars, en fait, je me suis trompé sur l'application, il n'y a pas de conseil d'entraînement. Mais pour me faire pardonner, je vous offre un code promo, voilà. Si vous voulez tester toutes les fonctionnalités premium de Lifesum, ça vous fera une grosse réduction. Je suis vraiment désolé, je ne savais pas, les gars. Ouais, mais moi, Ananas, je m'entraîne au poids de corps et pas en salle. Est-ce que les conseils pour prendre de la masse, c'est pareil ? Bien sûr que c'est possible. Attends, je termine juste ma petite collation. Là, je vais manger une banane et deux œufs. Et après, je t'explique comment faire. On va faire une petite séance poids de corps ensemble. Ah, bah tu tombes bien. T'as pu scanner les aliments ? Bien sûr que j'ai scanné mes aliments sur Lifesum. C'est comme ça que je sais que la collation contient 18 grammes de protéines, il me semble, et 251 calories. Attends, je vérifie si c'est bien ça. Non, que 15 grammes de protéines. Mais franchement, cette application, je te jure, elle sauve la vie. C'est dur, la muscu au poids de corps. Par contre, c'est vraiment pas une blague. Avec un bon programme, tu peux largement prendre de la masse. Mais c'est comme la muscu en salle de sport. Si jamais tu t'entraînes là-bas tranquillement, tu ne prendras pas de muscles. Et bah au poids de corps, c'est pareil. Si tu te fais un petit programme qui est un peu trop détente, genre 50 ponts par jour, tu fais des tractions de temps en temps et c'est vraiment pas structuré, et bah tu vas rien prendre du tout. Parce que la muscu au poids de corps, il faut être encore plus sérieux que la muscu en salle. Par contre, pour construire un bon programme, c'est vraiment pas dur. Toi, tu vas pouvoir te le construire dès la fin de la vidéo. En fait, il ne faut pas essayer de faire compliqué. Il faut vraiment revenir aux bases. La muscu au poids de corps, il y a quelques mouvements qu'il faut vraiment privilégier, comme les pompes, les dips, les tractions. Et après, pour les jambes, évidemment, tu peux faire des squats, des fentes. Et le seul petit bémol au poids de corps, c'est que c'est quand même compliqué d'avoir des bonnes épaules et des bons bras, parce qu'à part les pompes, les tractions, il n'y a pas grand chose comme exo. Donc je te conseille de prendre une petite halter chez toi. Donc si tu en as deux, c'est encore mieux, mais si tu n'en as qu'une, tu peux l'acheter, c'est pas très cher. Et après, tu pourras faire les exos basiques, genre des élévations pour les épaules, même des élévations bustes penchées, comme ça pour l'arrière d'épaule, ou alors des curls pour muscler les bras. Et si vraiment tu n'as aucun moyen d'avoir une halter, c'est pas grave. Tu as encore la technique d'utiliser un sac à dos. Alors ça fait un petit peu mal à la main, mais je te jure, ça fait vraiment le taf. Moi, pendant le confinement, je crois que je me suis entraîné pendant trois mois avec un sac à dos lesté. Dedans, je mettais des bouteilles, des sacs de riz, enfin bref. Ah, et même au poids de corps, en vrai, les squats, au bout d'un moment, ça tue. C'est pas une excuse, en fait. Si tu n'as pas de matériel et que tu ne vas pas à la salle de sport, il faut quand même bosser les jambes, c'est important. Ça relâche des hormones, ça augmente ton taux de testostérone, c'est très important. Et puis si tu as un haut du corps bien massif et derrière tu as des minuscules jambes, ça fait un petit peu pitié. Et si c'est trop facile de faire des squats au poids de corps ou des exercices comme ça, des fentes au poids de corps, tu peux soit, dans un premier temps, prendre un sac à dos, le mettre, avoir un petit peu de poids dans le sac à dos, et en gros, voilà, tu vas faire tous les exercices avec, par exemple, 10 kilos de plus. Et ensuite, tu peux vraiment changer d'exercice. Tu sais, par exemple, les squats à une jambe. Genre, au bout d'un moment, tu fais des pistol squats à une jambe, comme ça, c'est hyper difficile. Et avant de vraiment maîtriser, d'en faire 10, 15, je pense que tu peux te reposer un petit peu et tu as du boulot. Mais vraiment, la pire erreur serait de se dire, je m'entraîne au poids de corps, donc j'ai la flemme de faire les jambes. Fais-les, c'est super important. J'essaie de marcher au moins 5 000 pas par jour, voire même plus parfois. Et là, vous allez vous dire, mais attends, mais tu es en prise de masse et tu marches comme ça tous les jours. C'est pas bon, ça va dépenser trop de calories et du coup, tu vas pas réussir à prendre du poids parce que tu t'en dépenses trop et t'en manges pas assez. Et si vous pensez ça, déjà, vous avez bien compris comment ça marche, je suis content. Mais il y a une raison pour laquelle je fais beaucoup d'activités physiques. Il va y avoir plusieurs aspects. D'abord, il y a l'aspect santé parce que s'entretenir, faire une activité de cardio comme ça, un petit peu douce, entre guillemets, tous les jours, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien au moral, aux articulations. Et la deuxième raison, c'est simplement que ça me fait perdre effectivement quelques calories, mais un tout petit peu, la marche à pied, c'est pas un truc qui va dépenser non plus énormément. Et donc, d'avoir ce petit contrôle sur la situation, ça me permet d'avoir une prise de masse un petit peu plus lente et plus douce. En gros, je prends beaucoup moins de gras que si je faisais une prise de masse ou je me dépense pas du tout en dehors de la salle. Et moi, c'est une technique qui marche vraiment. Donc, je vous conseille d'essayer parce que ça me permet de faire une prise de masse, on va dire, plus propre. Donc, pour mon dernier repas, Lifesum me dit que je dois manger encore 1200 calories à peu près. Oh, c'est pas mal, c'est intéressant ça. Donc, DJ, balance la musique, je vais te faire une recette, évidemment, pour prendre de la masse et avoir des gros bras comme ça. C'est le mec narcissique. Bon, allez, balance la musique, on se fait un plat de ouf. Et oui, on va encore prendre de la masse grâce à moi. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Pardon, il y avait un moustique dans ma cuisine. Et si toi non plus, t'aimes pas les moustiques, mets un like à cette vidéo. C'est le mec qui veut gratter. Pardon, je me mets à la recette, désolé. J'ai terminé de me faire mon repas du soir. Donc déjà, regardez ce giga bol, c'est le giga chat des bols. À l'intérieur, il y a deux tomates, il y a 80 grammes de feta, il me semble, et un concombre entier. Donc déjà, qui pèse lourd. J'ai pas rajouté en plus la salade verte parce que vraiment, ça allait faire un bol comme ça. J'ai pas forcément envie de me transformer en stégosaure qui mange 4 kilos de légumes par jour. Donc, ça ira très bien comme ça. Et au niveau des wraps, donc 3 wraps avec un petit peu de bœuf à l'intérieur, du bœuf 5% pour qu'il soit un peu moins gras. Et une petite clichette de sauce. Samouraï, voilà, sauce samouraï qui pique un peu, moi j'aime bien. Honnêtement, bon appétit les mecs, on va goûter. On a une tradition, on goûte toujours les repas avant de discuter. Voilà, c'est ça mon problème. Oh là là, quel carnage. Comme vous le savez, moi avant, j'étais maigre. J'étais vraiment mince, j'étais mal dans ma peau. Et j'ai fait une transformation physique où j'ai pris du poids, j'ai pris du muscle. Mais ça, c'est ma bataille, on va dire, depuis des années. Et si aujourd'hui, je me sens légitime de vous parler des erreurs qu'il ne faut pas faire en prise de masse, des conseils qu'il faut faire pour prendre de la masse intelligemment, c'est que tout ça, en fait, c'est ma vie. La prise de masse, ça occupe une place tellement importante depuis que je suis adolescent. Là, aujourd'hui, j'ai 24 ans, depuis que j'ai allé 17 ans, mon objectif, c'est de grossir, de prendre de la masse. Et je suis passé par toutes les étapes, par les étapes où je détestais mon corps, par les étapes où j'adorais mon corps. Et puis après, bam, j'ai refait n'importe quoi et je le détestais à nouveau. Si je suis légitime de vous parler de tout ça et de vous parler même de psychologie liée à l'entraînement et à la prise de masse, c'est que j'ai vécu tout ça. C'est ancré en moi, ça fait partie de ma vie et je pourrais pas m'en détacher. Et des fois, ça m'embête que des gens, juste parce qu'ils ont un diplôme de coach ou un diplôme de nutritionniste et qu'ils ont pas vraiment vécu ces choses-là, qu'ils en parlent au même titre que nous. C'est différent. Nous, on se comprend peut-être. Peut-être que toi aussi, t'es mince, tu te sens pas forcément bien dans ta peau. Je dis pas qu'être maigre, c'est pire qu'être en surpoids. Il y a des personnes en surpoids qui sont hyper mal à l'aise dans leur basket, qui aiment pas du tout l'image que leur renvoie leur corps et c'est tout à fait ok et ils ont le droit, tu vois. Mais j'ai remarqué quelque chose au niveau des maigres, parce que moi aussi je l'ai été, c'est que, en fait, quand t'es mince, t'as un petit corps, tu vois, t'occupes pas beaucoup de place dans l'espace, t'es comme ça, t'as des petits bras, t'es pas très large comme ça. Au niveau du comportement, ça se ressent énormément. T'as beaucoup plus tendance à être introverti, t'as beaucoup plus tendance à ne pas oser parler, ne pas oser prendre de la place parce qu'en final, t'es petit, t'es maigre comme ça. Je pense que c'est un des trucs qui me faisait le plus souffrir. Et je m'en suis rendu compte récemment que l'image que tu renvoies physiquement, eh bien, au niveau du comportement, tu vas l'adapter. Alors, je sais pas si c'est très clair, mais quelqu'un qui est pas forcément charismatique de base, mais qui est costaud, qui renvoie une image comme ça, il va être plus facilement à l'aise de prendre la parole. Alors que quelqu'un, même qui a un petit peu confiance en lui, s'il est tout petit comme ça, qu'il est maigre, eh bien, il va pas oser prendre la parole. Il va pas oser occuper une place importante dans la société. Je dis pas que c'est vrai pour tout le monde, absolument pas. Là, j'ai pris mon cas de figure. Je sais que j'ai beaucoup plus de facilité maintenant à prendre la parole, tu vois, dans un groupe d'amis ou même avec des gens que je connais pas, tu vois. Je suis plus costaud, j'ai des épaules, je suis en débardeur. Je dis, oh, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, les gars, ça va ? La mise en situation de merde. Mais je sais à quel point ça peut faire souffrir d'être maigre. Donc, j'ai envie que vous vous en sortiez. Bon, on parle, on parle, mais j'ai toujours pas dit qu'elle était la pire erreur en prise de masse. Et évidemment, je l'ai faite, j'ai sauté à pieds joints dedans. C'est tout simplement de vouloir aller trop vite. Si vous vous dites, ouais, cette année, je suis trop motivé. En trois mois, je vais prendre 15 kilos. Grosse erreur. Moi-même, j'avais pris 15 kilos en deux mois et j'étais devenu hyper gras. J'aimais pas mon corps. J'avais un gros ventre comme ça qui pendait. J'avais mal au dos parce que je me plaçais mal du coup vu que j'avais un gros bide. Je me tenais cambré comme ça et j'avais mal. C'est vraiment une balle que vous tirez dans le pied. Quand vous êtes en prise de masse, augmentez les calories petit à petit. Soyez raisonnable dans les quantités que vous mangez. C'est pas une excuse la prise de masse pour manger n'importe quoi et pour prendre du poids trop vite. C'est pas parce que vous prenez 5 kilos que, oh, je suis en prise de masse, j'ai pris 5 kilos, je l'ai réussi. Non, si t'as pris 5 kilos de gras, zéro de muscles, c'est totalement raté. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un surplus calories très léger par rapport aux besoins qu'on a expliqué tout à l'heure. Admettons que vous avez besoin de 3000 calories pour vous maintenir, pour être à l'équilibre. Et bien, mangez 3200 par jour. Pas la peine de manger 3500, 3600. Mangez 3200, vous allez prendre 1 kilo par mois maximum et c'est très bien comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte que même si vous faites cette prise de masse pendant un an avec 1 kilo par mois, vous vous dites, c'est rien 1 kilo par mois, vous allez gagner 12 kilos. Imaginez-vous avec 12 kilos de plus. C'est énorme. Après, je dis ça pour vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez, évidemment, vous êtes libre. Je ne vais pas vous contrôler dans ce que vous faites, mais mon retour d'expérience, c'est de ne surtout pas aller trop vite. En vrai, je vous dis la vérité que tous les mecs de la muscu refuseront de vous dire, mais sans les poudres, les compléments, de la whey, de la créatine, c'est impossible d'être stock. C'est impossible de se transformer physiquement, d'être bien musclé comme ça. À la limite, tu peux te tracer un petit peu, mais pas plus. Oh, mais qui m'a lancé sa chaussure là ? Ouais, c'est moi qui l'ai envoyé. Et si tu continues de dire n'importe quoi, comme ça, je vais t'envoyer la deuxième. Non, mais on est où, sérieux ? Comment ça, on ne peut pas devenir musclé sans complément alimentaire ? Évidemment que tu peux devenir hyper barraqué sans complément. Dis-toi, moi, toutes ces poudres là, comme tu dis, créatine, machin, j'en prends pas du tout. Moi, j'en prends que deux. Je prends de la whey le matin parce que j'ai pas envie de manger des oeufs, voilà, ça me dégoûte un petit peu. Mais prendre une dosette de ça, c'est comme si tu mangeais trois oeufs. C'est la même chose. Comment tu veux dire que c'est un produit pas naturel alors que c'est du lait en poudre ? Les bébés dans leur biberon, ils mettent du lait en poudre. C'est la même chose. Et est-ce que tu irais embrouiller un bébé en lui disant Ouais, t'es pas naturel, mec ? Bah non, je pense pas que tu fasses ça. Ou alors, là, c'est très curieux par contre. Et le deuxième complément alimentaire que je prends, parce que oui, j'en prends que deux au quotidien. Et pourtant, ça va, tu vois, j'arrive à avoir un petit physique. J'ai réussi une belle transformation. C'est du zinc et du magnésium. Alors oui, tu vas me dire, oui, mais ça en fait deux. Non, c'est que dans un seul pot, donc ça en fait qu'un. Et ça, je le prends avant de dormir. Ça me permet de garder des bons taux hormonaux de testostérone, etc. avec le zinc. Et le magnésium, ça me permet de bien dormir la nuit pour bien récupérer. Parce qu'avec la vie active, c'est quand même assez compliqué de dormir 8 heures par nuit. Donc, on va dire que même quand je dors 6 ou 7 heures, ça me permet d'avoir un sommeil bien lourd, bien réparateur. Et c'est une aberration de dire qu'on ne peut pas devenir musclé sans complément alimentaire. En fait, les compléments, ça ne va même pas représenter 5% de ta transformation physique. Il faut d'abord respecter les trois piliers fondamentaux, l'alimentation, l'entraînement et le repos. Et une fois que tout ça est bien optimisé, là, tu peux penser aux compléments alimentaires. Mais honnêtement, ça représente une minuscule portion. Et les gens qui disent, ouais, mais sans poudre et toi, tu ne serais pas aussi gonflé. Ils n'y connaissent rien du tout, les gars. Ce qui compte vraiment, c'est les fondamentaux, les bases. Et ça, là, tout ça, c'est 3%. Arrête de te focaliser sur ton objectif, de penser qu'à ton but. Si tu as envie de gravir une montagne, tu ne penses pas qu'apprécier le chemin pour arriver au sommet, ça te procure plus de bonheur que d'être arrivé en haut ? Moi, je pense que si, mais bon, j'avoue, c'est peut-être un petit peu trop philosophique. Mais dans ta transformation physique, apprends à apprécier chaque jour, chaque séance, chaque repas. C'est ça la clé pour réussir et pour être heureux. Ne te bloque pas sur un physique que tu veux atteindre. Fais évoluer tes objectifs petit à petit. Et n'oublie pas, la route est longue, mais n'abandonne pas. T'es pas tout seul, abonne-toi.